Musique 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 Comme dit la chanson, vive la mouette et la jaune, vive Fougère et Clisson. Musique Clisson, ça tombe bien, nous y voilà. Rien qu'aux abords, la ville donne envie avec ses vignes à perte de vue qui se transformeront un jour en un verre de muscadet. A consommer avec modération. Musique Si vous aimez le dépaysement, à Clisson, pas de gaspillage de CO2. On voyage en Italie sans prendre l'avion. Il y a des signes qui ne trompent pas. Un pain parasol ici, un olivier, là, on se croirait au bord de la Méditerranée. Tenez, le clocher carré de l'église Notre-Dame ressemble à s'y méprendre à un campanile de Toscane. Et le pont de la vallée qui enjambe la sèvre, c'est la copie du Ponte Vecchio de Florence. Non ? Enfin, presque. Toute l'architecture de la ville est à l'avenant. Tuiles, briques et arrondis, ça sent bon la dolce vita. Musique Musique Mais si vous préférez le Queen Yaman à la pizza trois fromages, vous serez servi, cuisson et bretonne jusqu'au bout des marches. Son château médiéval du XIIIe siècle, bon, un peu abîmé par des voisins vendéens belliqueux, est un château vigoureux. C'est un château fort. Vous replongez alors au temps des pre-chevaliers, visant l'ennemi à travers des archers, tirant des boulets depuis les canonnières. Et pour vous bercer d'autres histoires, on trouve la romantique balade des bords de Sèvres. Affaire, main dans la main, le nez en l'air ou sac au dos, les pieds sur terre si vous souhaitez mettre vos pas dans ceux des pèlerins du chemin de Saint-Jacques. Et si vous galérez un peu à pied, prenez une rame et montez à bord d'un canoë ou d'un stand-up paddle, c'est encore plus tendance. En résumé, la ville est viticole, italienne, bretonne, médiévale, bucolique, sportive. Elle est tout ça à la fois. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada ...